Bonjour à tous c'est Firiel Ce soir j'aimerais tester avec vous un nouveau format de vidéo J'aimerais qu'on puisse parler de bonnes affaires qu'on peut trouver sur UNET Parce que je me dis que ça peut éventuellement vous intéresser Que vous avez peut-être des trucs auxquels vous passez à côté Et je me dis que ça peut être sympa de simplement en parler Alors voilà on est là pour faire des tests ensemble Donc ma foi allons-y et puis ce sera l'occasion de parler des jeux que je kiffe, des jeux que je vous conseille Donc voilà on commence par Steam évidemment la base Alors en ce moment sur Steam vous voyez il y a les soldes Capcom Soldes Capcom, Capcom gros éditeur japonais évidemment Avec des promos sur les Monster Hunter mais qui restent quand même relativement chers Donc mis à part si vraiment vous êtes un fan ou alors si vous voulez vous y mettre C'est pas forcément le meilleur moment pour s'y mettre Il y a éventuellement les Resident Evil, le 5, le 6 qui passent sous la barre fatidique des 10€ Je vais principalement parler des jeux qui coûtent moins de 10€ ici Si vous êtes fan de la licence ça peut être sympa Ça peut carrément être sympa, on va passer tout ce qui est DLC C'est pas très intéressant Donc les Monster Hunter qui sont là Avec tous les DLC évidemment Alors là intéressant et que je ne saurais que trop vous conseiller si jamais vous êtes fan du genre Alors la Devil May Cry HD collection à 10€ Vraiment une bonne affaire, vraiment cool de se refaire la trilogie Devil May Cry La trilogie que moi j'ai connu dans mon enfance sur Playstation 2 au départ Voilà dans des remasters HD C'est vraiment des bons jeux et je vous les recommande Des jeux de zombies évidemment si jamais vous kiffez les zombies Et dans les jeux un peu en vrac Il y a aussi des choses qui sont intéressantes Notamment Dragon's Dogma Qui est un excellent RPG Et je ne dis pas un JRPG mais bien un RPG Puisque même si c'est Capcom qui l'a fait Vous ne pourrez pas trouver plus occidental que Dragon's Dogma En tout cas c'est l'un des jeux peut-être les plus sous-cotés dans le milieu du jeu de rôle Donc voilà vous voyez 20 000 évaluations très positives Donc c'est vraiment un très très bon jeu Là il est à moins de 10€ Et si jamais vous kiffez les RPG on va jeter un coup d'œil un instant Voilà monde ouvert RPG Donc c'est vraiment de la fantasy Tout ce qu'il y a de plus classique j'ai envie de dire Oui et non Parce que c'est pas ce à quoi on s'attendrait d'un jeu japonais C'est assez sombre, assez réaliste Vous n'allez pas avoir des personnages overfumés Avec des effets visuels partout comme ça Voilà vous voyez les personnages sont quand même assez Vous n'êtes pas dans un Final Fantasy quoi Donc si jamais vous kiffez le genre je vous le conseille Remember Me aussi Alors je ne vais pas dire très bon Parce qu'il a aussi été très critiqué Mais enfin il a sa fanbase Un bon jeu d'action Dans un univers bien à lui un peu cyberpunk Et puis surtout Dontnod Cocorico Dontnod Bah c'est Life is Strange C'est Vampire C'est de très très bon jeu Donc Remember Me Est-ce que c'était leur coup d'essai ? C'était leur premier jeu il me semble Et ma foi pour un coup d'essai Ils ont quand même mis la barre très haut Il y a évidemment Okami Donc tout ce que je vous dis là c'est à moins de 10€ vous voyez Okami jeu culte de la Playstation 2 qui a été refait en HD sur PC Donc là aussi si vous aimez les jeux un peu atypiques au graphisme hyper coloré En même temps hyper particulier Vous voyez c'est vraiment une teinte particulière Très Cell Shedding avec des gros traits noirs A façon un peu manga C'est de l'action plateforme avec un gameplay basé sur la peinture Tout ça où vous devez rendre la couleur au monde Enfin c'est vachement beau Et pareil c'est un très très bon jeu Qui a une très chouette storyline Et pour les plus nostalgiques d'entre vous Qui avaient une Game Boy il y a quelques années Et bien DuckTales Enfin une Game Boy ou même une Super Nintendo il me semble DuckTales Ca aussi c'est culte Et c'est du très très bon plateformer Donc n'hésitez plus On revient sur la page de magasin Parce que Il y a 2-3 autres choses que je voulais éventuellement vous montrer On va regarder directement dans les offres Donc il y a tout ce qu'on vient de dire ici Il y a éventuellement Alice Madness Return Pour ceux qui aiment Baba Is You Excellent jeu indépendant Concept novateur Hyper original Il y a un espèce de petit jeu casse-tête Hyper chouette Où vous jouez un petit peu avec les règles En changeant Vous changez les règles du jeu En fonction de comment vous placez les mots Enfin c'est compliqué à expliquer Mais il faut tester Ou alors vous trouvez des vidéos assez facilement sur la net Et franchement c'est vraiment chouette C'est vraiment génial Vous avez Scarlett Nexus Si jamais vous aimez les Si vous êtes comme moi Et que vous kiffez les JRPG Scarlett Nexus Qui est un peu plus cher Qui est à 20€ Mais qui est aussi Du très très bon JRPG Avec une animation au top Un chara design excellent Un univers travaillé Enfin tout ce qu'on aime dans un JRPG Qui est bien long aussi Moi j'ai pas encore eu le courage de me plonger dedans Mais un jour Enfin en tout cas il est sur ma liste Alors je voulais aussi vous parler Et bien De Humble Humble Bundle Ou plutôt Humble Choice Puisque certainement vous connaissez Humble Choice C'est un site internet qui vous donne l'occasion Chaque mois D'avoir 8 jeux Parfois plus Ca peut aller jusqu'à 12 Et Ces 10 jeux Et bien c'est un pack Ah c'est Oui Non Je vais recommencer Je vais y arriver C'est 8 jeux Voilà Vous les avez pour 10€ Vous les avez pour 10€ Et 5% Du prix de ce pack Donc 5% des 10€ J'ai un peu la flemme de faire le calcul là Mais bon C'est pas grand chose Mais 5% Vont A une oeuvre caritative Vous me direz 5% de 10€ C'est pas grand chose Mais Mais voilà L'effet du nombre Ca fait quand même Un don Non négligeable Et chaque mois Et bien Chaque mois L'association Est différente Donc ce mois-ci C'est pour Lotus Outreach Donc voilà Je vous laisserai lire Mais si je comprends bien Ce qui est marqué là en anglais rapidement C'est une asso qui intervient pour les femmes et les enfants en milieu de pauvreté Qui sont vulnérables Voilà Donc dans plusieurs des pays les plus pauvres du monde Donc ça rejoint un petit peu le principe de crossover Vous savez que crossover quand vous faites un don Quand vous faites un abonnement Et bien 50% Et c'est pas 10% C'est 50% de tout ce que vous donnez Va directement à l'Armée du Salut L'Armée du Salut Vous trouverez plus d'informations sur notre Discord Mais c'est aussi une oeuvre Qui est dans plus de 130 pays dans le monde Et qui oeuvre dans différents domaines sociaux Médico-sociaux Et qui vient en aide à des milliers de gens Alors qu'est-ce qu'on a sur le Humble Bundle Le Humble Choice du mois de mars Et bien on a du très très bon On a Desperados 3 évidemment Excellente série de Desperados Ces fameux jeux de stratégie en temps réel Où vous avez plusieurs personnages Que vous devez gérer Qui ont chacun leurs compétences propres Et vous avez différentes missions Différents tableaux Où il faut utiliser ces compétences Pour réussir à trouver la meilleure solution C'est des jeux qui sont vachement Desperados c'est un peu le papa du genre A l'époque C'était sorti dans les années 2000 Il me semble sur PC Il y a évidemment l'excellent Mass Effect Série qu'on ne présente plus Donc là vous l'avez Pour 10 balles Vous l'avez dans sa Legendary Edition Donc c'est quand même pas rien Et à chaque fois vous avez la valeur réelle du jeu Là vous avez Desperados pour 50 balles Mass Effect Legendary Edition pour 60 balles Vous avez ensuite plusieurs petits jeux Vous avez dans ces packs du Humble Vous avez généralement plusieurs gros jeux Un ou deux gros jeux triple A Et après plusieurs jeux peut-être plus humbles Des jeux indés ou des jeux à moins gros budget Par exemple ici vous avez Nickelodeon All Star Brawl Que personnellement je ne connais pas Mais ça a l'air d'être du Versus Un peu à la Super Smash Bros Donc pour 50€ Ca peut être vachement fun à plusieurs Vous avez les Dark Pictures Anthology Man of Medan Il me semble que les Dark Pictures Ce sont des jeux d'horreur psychologique Tout ça Donc faut aimer C'est pas mon style Mais ma foi Si vous êtes fan du genre Voilà Ca peut vous intéresser Red Solstice Alors je connais pas tous les jeux qui sont présentés là Il y a que des vidéos C'est absolument fantastique Ok On est sur du jeu stratégie Vu dessus Euh Voilà pourquoi pas Avec plusieurs personnages On combat des aliens C'est dans l'espace Il faut survivre Ok nice C'est cool Nebukaneza Alors ça on connait Pourquoi on connait ? Et bien parce que vous avez pu le voir sur cette chaîne Testé par ce cher Noyajix Euh Jeux de gestion Un peu qui rappellent Les Kaisar 3 Euh Et autres Pharaons Et Cléopâtre Donc voilà Jeux de gestion De ville antique Où vous allez gérer donc Euh Babylone Voilà voilà Police Stories Alors On a l'air d'être J'ai changé Bon jeu indé Là Vu de dessus En pixels Où ça m'a l'air d'être Un peu de la gestion De euh D'équipe de police On va regarder Voilà Ça a l'air d'être ça hein Vous avez La stratégie Euh Gérer des arrestations Ce genre de choses Enfin voilà Une équipe de police Ok cool Pourquoi pas hein C'est des jeux qu'il faut tester D'ailleurs j'avais songé pendant un temps Faire des euh Des lives De tests De jeux Des humble choice Chaque mois Bon en fait j'ai pas fait par manque de temps Tout ça Mais c'est une idée Que je garde dans un coin de la tête Events Remains Euh Voilà On est sur du euh Petit jeu Plateformer Aventure Voilà Qui a l'air tout mignon Avec euh Voilà Vachement coloré Avec quand même une histoire euh Derrière j'ai l'impression Il faudrait peut-être plus s'intéresser A l'éditeur A ce qu'il a fait avant Mais voilà Donc vous avez ces 8 jeux Tout ça pour 10 euros Et vous avez vu hein La valeur des jeux A chaque fois Je sais pas Je sais pas si il y a la valeur totale des jeux Qui est marqué ici Vous pouvez voir les mois précédents évidemment Euh Mais bon On est facile sur euh Plus de 200 balles de jeu là hein Pour 10 euros Donc euh C'est quand même vachement intéressant Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi Ah oui L'Epic Game Store Il y a aussi des choses à voir sur l'Epic Game Store Puisqu'ils font aussi des promotions Des promotions qui sont souvent assez en adéquation Avec euh Avec euh Steam d'ailleurs hein Euh Bon voilà Il y a plusieurs trucs qui seraient intéressants Ce que j'avais noté particulièrement Ne se trouve pas là Voilà Ça c'est toute mon enfance Ça Ça j'aimerais tellement me le faire en live Avec quelqu'un en coop Ou avec plusieurs autres personnes Parce que Baldur's Gate Dark Alliance Euh C'est du hack and slash C'est pas forcément le plus intéressant A faire en live Mais c'est vraiment tout le monde en France Qu'est-ce qu'on a là On a City Skyline Donc euh Un peu un genre de Sim City En HD euh Où vous pouvez faire des villes Avec des Des immeubles vachement grands Tout ça Enfin de la De la gestion de villes en gros Euh Qui est gratuit Puisque vous savez que sur L'Epic Game Store régulièrement Vous avez des jeux gratuits D'ailleurs Si vous allez sur le Discord De Crossover Ce qui me permet d'enchaîner avec ça Euh On a un chan Le chan Le chan Free Games Qui vous permet de voir Et bien euh Euh A chaque fois qu'un jeu gratuit Sort quelque part Et bien Ce chan Free Games Va vous le signaler Que ça soit sur Steam Sur l'Epic Game Store Ou ailleurs Et bien euh A chaque fois qu'un jeu gratuit Est disponible Vous pouvez le récupérer Sur Ce chan Free Games Vous pouvez vérifier Donc sans compter Ce City Skyline Qui est gratuit Vous avez Hein Vous avez Euh La Mafia Trilogy Qui est à moins 50% Qui est quand même à 30€ Mais bon euh Pour 3 jeux Ca fait donc 10€ le jeu Euh Les Mafia qui sont des Jeux excellents Moi j'avais beaucoup aimé Le premier Je sais que le 2 et le 3 Je les ai pas encore fait Mais je sais qu'ils sont très bien aussi Donc euh Les Mafia c'est vraiment des jeux Des jeux à faire Si vous aimez Si vous aimez les GTA Like Euh Le monde un peu des années 30 Du grand banitisme Euh Si vous aimez aussi les euh Les histoires assez Asse soutenues quand même Puisque il y a C'est quand même pas euh Voilà Quand même une bonne histoire dans Mafia quoi Donc c'est cool Ah Et puis Ouais Ha Voilà ça j'avais vu Il y a Civilisation 6 à 9€ Alors forcément C'est hyper alléchant C'est hyper intéressant Mais ne vous y trompez pas Enfin Ne vous y trompez pas Prenez le si jamais vous le voulez Mais je Si jamais vous suivez régulièrement euh La chaîne Crossover sur Twitch Et bien vous savez qu'on joue souvent à Civilisation 6 Et peut-être vous avez envie de jouer avec nous Et sachez que On joue sur la version Steam Et que Civilisation 6 n'est pas cross-platform Donc si vous achetez Civilisation sur euh Euh L'Epic Game Store euh Vous pourrez pas pour autant jouer avec nous euh Euh On se ferait un plaisir de jouer avec vous hein Mais si vous le prenez sur l'Epic Game Store Voilà Ce sera pas possible Donc encore une fois Il y a régulièrement des promos sur Steam Si jamais je continue ce format de vidéo Et que c'est pas trop lourd pour moi Euh Je vous le signalerai sans problème Euh Donc euh Voilà Et Et il y a Journée qui est un Un excellent jeu indépendant L'un des premiers jeux indés qui a marqué l'histoire du jeu vidéo Par sa musique Par sa narration Par ses décors Par son Voilà sa Quelque part sa sa pureté j'ai envie de dire Ses décors Ses graphismes épurés Sa musique Qui est juste splendide Moi j'ai toujours en tête Le violoncelle de l'écran titre De Journeille C'est un truc incroyable Donc si jamais vous cherchez un petit jeu indé Poétique, relaxant, pas prise de tête Pas violent Journeille Foncer c'est vraiment un chef d'oeuvre Voilà écoutez je crois que je vous ai tout dit Vous voyez ça a duré 15 minutes C'était pas grand chose J'aurais pu aussi aller sur GOG J'aurais pu aller voir un petit peu sur d'autres sites Mais je vais me limiter à ça Pour le moment Steam, Epic Game Store Et Humble Bundle Donc Humble ça sera Tous les mois a priori En tout cas pour le Choice Mais peut-être aussi de temps en temps Quand il y a des packs intéressants je vous le signalerai Donc voilà J'espère que ce petit format vous aura plu Et que vous y trouverez votre compte Et puis Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée Et bon jeu à vous tous Salut